Se tiendra des 20 heures très précises. Un grand moment de célébration dans l'optique d'entrer dans l'année 2018 dans la présence de Dieu. Au programme, vous aurez louange, adoration, prédication, déclaration prophétique, guérison, délivrance, interdiction à toute maladie d'entrée avec toi en 2018. Au revoir 2017, bienvenue 2018. Ce sera ce 31 décembre 2017, dès 21h à la Cité de Célébration. Chalons ! Salut Messieurs, Salut Mesdames, Salut Mesdemoiselles, Salut Très Chers Frères et Sœurs en Christ. Nous voici encore pour notre émission Fais-moi voir Jésus. Je veux dire comme ça, je veux reconnaître ceux qui nous regardent depuis l'Angleterre, l'Afrique du Sud, les Etats-Unis d'Amérique, le Canada, la Belgique, la France, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Ville de Bafossam via la télévision Living Water Channel. Je veux dire merci à tous nos internaux, tous ceux qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube. pour que Dieu vous bénisse et que Dieu dispose de votre esprit à recevoir encore quelque chose en cet après-midi. Nous avons commencé un thème hier. Je n'ai pas d'interprète aujourd'hui, je crois que Dieu va aider nos téléspectateurs et nos internautes anglophones, de comprendre par son esprit ou encore, je disais toujours que la difficulté que nous avons maintenant, c'est que nous, tous nos interprètes sont des personnes, des étudiantes et élèves et mon épouse aussi qui travaille. Donc ce n'est pas facile depuis le moment où nous avons commencé à faire cette émission d'Ivoire dans la journée. Je disais que Dieu va nous aider à voir comment on pourra bousculer certaines émissions du soir pour que nous puissions faire le soir, mais une chose est certaine, on ne pourra plus tenir cette émission de 21 à 22 heures qui est déjà un petit peu tardive. Mais si Dieu va nous aider avec l'équipe de production pour qu'on voit dans quelle mesure on pourra tenir pendant les jours à venir de 18h30 peut-être à 19h30, je ne sais pas si Dieu va nous aider par rapport aux autres émissions qui sont déjà là programmées. Oui, je disais hier que la vraie foi est la révélation. Tant qu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas une foi véritable. Nous allons lire notre Bible dans Matthieu 15, versets 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Thier et de Sidon. Et voici une femme canonaïenne qui venait de ses contrées lui cria, « Et pitié de moi, Seigneur, fils David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dit, avec instance, « Renvoilà, car le cri des rennes. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'au Brébi Père de la maison d'Israël. » Mais elle vint se postener devant lui, disant, « Seigneur, c'est comme moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, » dit-elle, « Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table de le maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qui te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérée. » Je disais hier que pour mieux comprendre ce texte, pour mieux comprendre cette narration de Matthieu, il faut un petit peu considérer le background de ce texte. La femme, si, lorsque nous lisons dans Marc chapitre 7 à partir du verset 25, on se rendra compte que les Grecs habitant la zone syrophénicienne de Thie et Sidon. Et les Grecs étaient la classe dominante de cette région. Les Grecs étaient la classe élite qui exploitait les pauvres juifs et les pauvres fermiers syriens, prenant la meilleure page de leur recorte et les laissait juste avec des miettes. Alors, étant de la classe dominante, pour mieux comprendre ça avec les choses qui se produisent aujourd'hui, on peut voir un petit peu ce que les Occidentaux font dans les pays du tiers monde, qui viennent dans nos pays africains, prennent nos ressources minières, prennent nos ressources naturelles, vont chez eux et nous laissent juste avec des miettes ou encore presque avec le tout et laissent juste quelques portions à nos dirigeants qui se partagent entre eux pendant que la population souffre et nous avons maintenant nos enfants qui essaient de voyager à travers le désert pour se retrouver en Europe, dans ces pays occidentaux qui essaient de traverser la Méditerranée pour ne serait-ce qu'avoir les miettes qui tombent de la table des personnes qui sont venues nous vider de nos ressources. Et nous connaissons tout ce qui se passe, des personnes qui meurent dans la Méditerranée, des personnes qui meurent de soif au désert, des personnes qui deviennent l'objet de prostitution, de la main des passeurs, des personnes qui deviennent des esclaves. Nous sommes vendus aujourd'hui aux enchères en plein XXIe siècle. La conséquence c'est quoi? C'est parce qu'il y a toujours des races qui se passent pour des races dominantes et exploitent les autres races. Personne n'a décidé dans quel continent naître, personne n'a décidé de quelle race a la couleur de sa peau. Et je crois que la situation de la femme canadienne va un petit peu nous interpeller cet après-midi parce que étant de la classe dominante, étant de la classe qui exploitait les autres pour vivre pendant que les autres mouraient de femme, elle va se retrouver dans une difficulté où elle va se retrouver en train de demander, en train de supplier des personnes dont elle est considérée comme les pariats de la société. On va la voir derrière Jésus, en train de supplier Jésus qui est un juif de pouvoir prêter attention à son enfant qui était cruellement tourmenté par les démons. Mais la chose intéressante aussi dans cette histoire d'avesté femme, c'est qu'elle doit, elle a la révélation de Christ, la révélation de la personne de Jésus, c'est que les disciples ou bien les juifs n'avaient pas. Elle va appeler Jésus Christ, fils de David et pitié de moi. En d'autres mots, elle est transportée ou bien la révélation va la transporter au ciel pour qu'elle voit en Jésus la personne du Messie tant attendu. Et ayant reconnu Jésus Christ comme le Messie tant attendu, le Chine prophétisé par Papa Jacob, l'ancêtre des juifs, ayant reconnu Jésus, le fils du Dieu vivant, elle va maintenant charger ou bien elle supplie Jésus de descendre en enfer et de délivrer sa fille qui était cruellement tourmentée par les forces de l'enfer. C'est la chose intéressante qu'il y a dans cette histoire. C'est l'une des choses intéressantes qu'il y a dans cette narration, c'est qu'elle voit en Jésus, elle a eu la révélation de la personne de Jésus. Elle a eu la révélation de Jésus comme le fils du Dieu vivant, comme le Messie tant attendu. C'est pour ça qu'elle va créer des rêves Jésus, fils de David et pitié de moi. Et je disais donc, la chose bizarre c'est que même les juifs n'avaient pas cette révélation de Christ. Même les apôtres qui marchaient avec Christ n'avaient pas la révélation de Christ. C'est pourquoi il y avait tout juste l'esprit de rivalité parmi eux. Je vais être le premier, je vais être le premier ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient en Jésus juste un roi naturel. Mais la femme a vu en Jésus non seulement un roi terrestre, mais au-delà du roi terrestre, elle a vu en Jésus un roi spirituel capable de descendre dans le monde spirituel de l'enfer et de délivrer sa fille qui était tourmentée par le démon. Et je disais encore hier, aussi longtemps qu'il n'y a pas la révélation, il n'y a pas une foi véritable. Donc la foi est un sous-produit de la révélation. Il y a des personnes qui sont des, on l'appelait en anglais, des personnes qui viennent à l'église mais qui n'ont pas vraiment la foi en Christ. Des personnes qui viennent à l'église parce que ces personnes vont faire plaisir à un ami. Des personnes qui viennent à l'église parce que ces personnes vont faire plaisir à leur patron qui est devenu chrétien. Des personnes qui viennent à l'église parce que les parents sont chrétiens et puis pour ne pas désobéir aux parents, on vient aussi à l'église. Mais la réalité est celle-ci, moins de coups de vente, moins de persécutions, ces personnes vont renoncer, c'est Christ. Tu vas te demander pourquoi la personne renonce à Christ. Mais la vérité est celle-ci, la personne n'a jamais connu Christ. Parce qu'on ne peut pas avoir une foi authentique en Christ, en la personne de Christ, sans une révélation certaine de la personne de Christ. Donc la foi véritable, la foi authentique vient de la connaissance de la personne de Christ, vient de la révélation. Qu'est-ce que nous l'appelons dans la révélation? La révélation, c'est voir des choses telles que Dieu voit. Dans ce que nous parlons de la révélation de Christ dans la révélation de Dieu, c'est de voir Dieu tel que Dieu se voit lui-même. Donc la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que la chose intéressante dans cette narration de Mathieu, qui est aussi reproduit par Marc, c'est que, je ne sais pas, je crois que c'est Marc qui est la première personne à écrire et puis vient Mathieu. Bon, ce n'est pas important pour le moment, mais je dis ceci, que ce soit Marc, que ce soit par Mathieu, la bonne nouvelle, c'est que Stéphane a eu la révélation de Christ. Et c'est sur cette révélation que sa foi a été bâtie. C'est pourquoi personne ne pouvait la décourager. Les disciples ont fait tout pour la décourager, mais elle ne pouvait pas être découragée. Parce que sa foi a été basée sur la personne de Christ. Lorsque vous avez une foi qui est basée sur une amitié quelconque, sur une connaissance quelconque qui n'est pas la connaissance de Christ, alors c'est difficile parce que le jour où cette personne vous offense, alors vous allez rentrer dans le monde. Lorsque vous venez à l'église, vous pouvez faire plaisir au pasteur. Le jour que le pasteur va vous parler mal, vous allez quitter l'église. Mais lorsque votre foi est basée sur la personne de Christ, c'est cette foi dont personne ne peut décourager. Cette foi dont personne ne peut se moquer d'elle. Cette foi dont personne ne peut faire de ça un sujet de moquer et puis ça vous décourage. Lorsque votre foi est basée sur la personne de Christ, lorsque votre foi est née de la révélation de la personne de Christ, personne ne peut vous enlever de l'église. Personne ne peut vous décourager. Voyez un petit peu la femme si, la femme canadienne, la femme grecque, des personnes qui veulent réduire sa foi au silence, ne sont pas des non-chrétiens, ne sont pas des non-croyants, mais étaient bel et bien des personnes qui étaient avec la personne de Christ. Ce n'étaient même pas juste des disciples ordinaires, mais ces personnes étaient des apôtres, des personnes qui vivaient avec Christ jour et nuit, des personnes qui étaient dans l'entourage de Christ. Voilà des personnes qui essaient de réduire au silence la foi de cette femme. Mais ces personnes étaient incapables. J'ai dit tantôt que toute foi qui est née de la révélation de Christ, qui est née de la connaissance de la personne de Christ, personne ne peut réduire cette foi au silence. Personne ne peut décourager une telle foi. Personne ne peut se moquer d'une telle foi. Personne ne peut se moquer pas décourager une telle foi. Pourquoi? Parce qu'elle trouve sa racine dans la personne de Christ. Nous avons aujourd'hui dans nos églises, des personnes qui ne sont plus à l'église, tout simplement parce qu'un frère, parce qu'un frère plutôt dit ou bien une sœur les a offensés. Pourquoi ce frère les a offensés, la personne est partie? Parce que leur foi était une foi qui était basée sur un certain nombre de choses en dessous de la personne de Christ. Mais une foi qui est basée sur la personne de Christ, qui est née de la révélation de la personne de Christ, personne ne peut offenser une telle foi. Oh, mais c'est pourquoi je n'ai plus à l'église? Non, je ne peux pas supporter la manière que telle sœur m'a parlé tel autre jour. Mais vraiment, si on est à l'église, on n'est pas que les gens ne pensent... et ainsi de suite. Oui, je te comprends très bien. Parce que tu n'étais pas là à cause de la personne de Christ. Parce que ce n'est pas la personne de Christ qui t'a attiré à l'église. Mais si Christ t'a attiré à l'église, ta foi ne peut pas être offensée. Si c'est la personne de Christ qui t'a amené à l'église, ta foi ne peut pas être découragée. Oui, je disais encore hier, il existe une foi dont personne ne peut offenser. Il existe une foi dont personne ne peut décourager. Il existe une foi dont personne ne peut réduire au silence. Et ce genre de foi naît, émane de la révélation de la personne de Christ. La femme syrophénétienne, c'était femme grecque, a eu la révélation messianique de la personne de Christ. C'est pourquoi il pouvait créer « Fils de David et pitié de moi ». L'une des choses encore dans ce texte, c'est que étant de la classe dominante, étant de la race élite, à cause de la révélation qu'elle a eue sur la personne de Christ, elle doit descendre de plus bas que les gens qu'elle persécutait, que les gens qu'elle considère comme les sous-hommes, que les gens qu'elle considère comme les paroles de la société. Elle doit descendre de plus bas. Quand on regarde les personnes encore qui vivent sous le manteau de l'orgueil, sous le manteau de la jalousie, en considérant ce texte, on peut tout ce moment dire que ces personnes n'ont pas encore eu la révélation de Christ. Peu importe combien de fois l'ancien court quand ces personnes prêchent. Vous savez, l'ancien c'est quoi? Le don de Dieu c'est quoi? Il s'agit d'un don. Un don c'est quoi? C'est une faveur imméritée. Tu peux beau prêcher sans avoir une connaissance rien de la personne de Christ, tu peux manifester la guérison, la délivrance sans avoir une réelle connaissance de la personne de Christ. Mais l'une des choses qui caractérise des personnes qui ont connu Christ, c'est l'humilité. Même si Dieu vous donne un avion aujourd'hui ou bien des avions, faites de vous milliardaires. Si votre foi, si votre vie religieuse, si votre vie ecclésiastique est née de la connaissance de la personne de Christ, est née de la révélation de Christ, alors l'humilité ne sera pas un problème pour vous. Vous allez être un parce qu'à chaque fois que vous allez connaître, ce Dieu est humble. Tout ce que j'ai ne vient pas de mes forces, mais ça vient de Dieu qui a eu miséricorde envers moi. J'étais un voyou, j'étais un fumeur de chanvre, j'étais prostitué, j'étais un banc de grand chemin, je n'étais pas à l'école, mais ce Dieu a eu pitié de moi et descend dans mon ghetto, et descend dans la rue où je me prostituais, et descend dans mon ghetto, et descend dans la rue où je me prostituais, et descend dans la rue où je me prostituais, et descend dans cette boire de nuit, à une miséricorde envers moi, et m'a fait sortir de là, et aujourd'hui je peux être habillé en veste, aujourd'hui je peux être habillé avec une robe de 300 000, de 400 000, de 500 000, je ne suis pas mieux que des personnes dans le milieu dans lequel ce Dieu m'a retiré, il m'a retiré parce qu'il a eu pitié envers moi. Quand vous avez une telle connaissance, l'humilité, l'esprit de chanvre aussi, l'esprit de rivalité ne sera pas votre pension. Donc la femme si grecque d'origine est descendue plus bas que des personnes qui hier est contenue comme des sous-hommes. Elle criait derrière ces personnes, fils de David et pitié de moi, pendant que ces personnes la crièrent dessus, tais-toi, mais elle insistait. Elle n'a pas voulu regarder son rang social. Frères, sœurs, quand tu as la révélation de Christ, tu ne parles plus de tes galons. Quand tu as la révélation de Christ, tu ne parles plus de tes médailles. Quand tu as la révélation de Christ, tu ne parles plus de la couronne. C'est malheureux qu'aujourd'hui tu es à l'église, nous avons des rang à l'église. Nous avons des, c'est l'artiste rose qui a dit qu'il y a des quoi là, qu'il n'y a pas de parapluies et de godasses dans le royaume de Dieu. Les josephologues, les mariologues, nous avons aujourd'hui les généraux de Dieu, les colonels de Dieu, les maréchards de Dieu, les sergents de Dieu, les ajoutants de Dieu, ainsi de suite. Pourquoi toutes ces choses? Parce qu'on n'a pas encore eu la révélation de Dieu. Quand tu as la révélation de Dieu, quand ta foi en Christ est née de la révélation de la personne de Christ, alors ton langage devient comme celui de Christ. Même quand on t'insulte, tu dis que ton nom soit glorifié Seigneur. La vie est injurée, ne rendait point d'injure, mais ça remettait à celui qui jugeait justement. Donc quand tu as la révélation de Christ, quand ta foi est née de la personne de Dieu, de la révélation de la personne de Dieu, l'une des choses qui te caractérise c'est l'humilité. Ton vengeur devient Dieu. Quand des personnes même qui te dépassent, je veux dire, des personnes que tu estimes que tu te dépasses de loin, viennent commencer à te persécuter, tu es capable de les déchirer en mille morceaux. Mais à cause de la révélation de la personne de Christ, tu te dis, mon Seigneur, prends conscience. Voilà Christ qui était Dieu. Il a pris la forme humaine, a été giflé et n'a pas répondu, a été attaché et n'a pas répondu, a été fouetté et n'a pas répondu, a été cloué sur une croix et n'a pas répondu. Sur la croix, on s'est moqué même de lui, mais il n'a pas sorti un seul mot à l'endroit de ceux-là qui le persécutaient. Tout au contraire, il a dit, Seigneur, aie pitié d'eux, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui giflent des personnes. On va parler des pasteurs qui frappent sur des fidèles, qui chicotent des fidèles, parce que les fidèles les ont manqué, parce que les fidèles les ont manqué le respect. Où est ton vengeur? Où est ton Dieu? Non, ce n'est pas de ta foi, j'ai bien compris ce soir, cet après-midi. Le problème est tout simplement que tu es devenu pasteur, sang, ou bien ta foi qui t'a amené à l'église n'est pas née de la révélation de la personne de Christ. Quand ta foi émane, quand ta foi résulte de la personne de Christ, tu peux subir les plus humiliations à cause de la personne de Christ. Quand vous rencontrez un frère, quand vous rencontrez une soeur, dont la foi est née de la révélation de Christ, la chose qui caractérise cette personne, c'est l'humilité. Tu n'entendras pas de pareilles choses sur la bouche de telle personne. Tu connais à qui tu as fait? Ecoutez-moi bien, je ne suis pas côté égal. Vraiment l'enchant que Dieu m'a donné. Je ne suis pas n'importe qui. Non, 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 non. Je ne vous blâme pas. Je ne te blâme pas. Je comprends là où tu viens. Mais je veux te relocaliser dans le meilleur endroit. Demande à Dieu d'accorder un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Si tu arrives à avoir la révélation de Dieu, l'humilité va te caractériser. Tu ne te donneras plus les galons. Grand prophète. Je crois qu'on dit quoi? Major, Major One. Excuse-moi, je n'ai rien contre qui que ce soit. Mais quand tu comprends, quand tu arrives à ce niveau, où tu te réalises que tout ce que j'ai vient de Dieu, je ne suis pas meilleur que les autres. C'est tout simplement la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu qui m'a localisé. Tu te donneras plus les galons des Major One. Seigneur Prophète. Seigneur Evangeliste. Seigneur Apostle. H Pope. H Pope. H Bishop. Je prie ce soir, personne de nous ou bien nous avons tous à soupirer que Dieu se révèle à nous. Plus nous connaissons Dieu, plus nous devenons humbles. Plus nous connaissons Dieu, plus notre foi reflète l'image de Dieu. Ma prière ce soir, cet après-midi plus tôt dit, que Dieu nous amène à la connaissance de sa personne. J'ai vu des prédicateurs ou bien nous avons des prédicateurs, qui pendant 45 minutes de prédication, 35 minutes sont centrées sur eux, parlant de ce qu'ils sont, parlant de leur art social, parlant de leur maison, parlant de leurs avions, parlant de leur jet privé, parlant de leur voiture, parlant de leurs enfants qui sont dans les meilleures écoles. Gloire à Dieu pour toutes ces choses. Mais je dis, quand nous avons une foi qui émane de la révélation de Dieu, qui est née de la révélation de Dieu, tout ce que Dieu fait dans notre vie, nous venons devant lui, nous enlevons nos courants. La Bible veut dire que les vieillards enlèvent leurs courants et se prostènent devant Dieu. Lorsque nous avons une foi qui est née de la connaissance de Dieu, on se soucie plus des autres qu'on se soucie de nous-mêmes. La Bible veut dire que l'humilité fasse en sorte que nous voyons les autres plus grands que nous, que nous voyons les autres meilleurs qu'en nous. Je crois par la grâce de Dieu que quelqu'un cet après-midi aura la connaissance de la personne de Dieu. Je crois par la grâce de Dieu que quelqu'un cet après-midi aura la révélation de Christ. Vous savez, quand vous avez une foi qui est née, qui résulte, qui émane de la révélation de Christ, j'ai dit tantôt, personne ne peut décourager une telle foi. Il ne s'agit pas d'une foi religieuse, il s'agit d'une foi qui est née d'une connaissance, d'une relation, d'une révélation personnelle de la personne de Christ à votre endroit. Voilà des fois que personne ne peut décourager. Voilà la foi dont personne ne peut décourager plutôt dit. Voilà la foi dont personne ne peut offenser. Voilà la foi qui tient jusqu'au bout. Voilà la foi qui est capable de subir les pires humiliations, les pires persécutions à cause de la personne de Jésus. Personne ne peut être à la hauteur de persécuter une telle foi. Parce que persécuter, cette foi sera toujours capable de dire Jésus est Seigneur. Même jusqu'à la mort, la foi dira toujours Jésus est Seigneur. L'histoire nous parle de perpétue pendant que l'église subissait des pires persécutions, je crois que c'est au troisième siècle. Perpétue était en prison à cause du Seigneur étant enceinte. Elle a donné naissance. A l'époque là, on tuait les chrétiens qui ne voulaient pas faire le culte de l'empereur romain. On les tuait. Et la chose est que dans le monde des chrétiens, beaucoup de chrétiens n'étaient pas tués pour dire que plusieurs chrétiens d'une manière ou d'une autre faisaient le culte de l'empereur. Mais nous avons des personnes comme Pépétue, nous avons des personnes comme, comment il s'appelle, Polycap, merci Franklin. Nous avons des personnes comme Ignace de Antioche, des martyrs de l'église qui, on aime même l'église et même prier qu'ils soient délivrés. Ils ont dit, quand l'église ne prie pas pour nous, pour moi, que je subisse le pire fleur du diable, vu que je vois mon Seigneur, quoi que c'est Ignace ou bien Polycap qui disait ça. Il a été mis sur le feu. On a voulu l'attacher. Il a dit, non, ne m'attachez pas. Mon Dieu va me maintenir dans ces flammes. Je vais brûler sans créer des gars. Et généralement, dans ce stade, dans ce théâtre, comment ils appelaient ça à l'époque, où on brûlait ces chrétiens, le moment où l'apogée, le moment cumulatif, le moment où le Seigneur explosait, la foule criait. Mais curieusement, pendant qu'on a brûlé, je crois que c'était Polycap, oui Polycap, on a brûlé Polycap, on attendait qu'il explose sous des flammes, Polycap n'a pas explosé. La tradition nous raconte qu'on a même pris le couteau, on a percé son ventre. L'eau qui est sortie de son ventre a éteint les flammes. Alors, regardez, brûlée par les flammes, la Bible qui s'en visait, c'était tout frais, rayonnant de la gloire de Dieu. Même le stade des non-croyants ont crié que cet homme est un Seigneur de Dieu. Je ne parlais pas des martyrs aujourd'hui, des martyrs chrétiens, mais je vais le punir. Je vais le dire que des personnes dont la foi est née, la révélation de la personne de Christ, sont des personnes capables de subir les pires persécutions à cause du Seigneur. Mais des personnes qui ont la foi religieuse sont prêtes à compromettre à tout bout de chemin. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui sont capables de corrompre pourvu qu'ils puissent avoir cette promotion, pourvu que leur dossier puisse passer. On te reconnaît comme pasteur, mais c'est encore toi qui sortes de l'argent pour donner. Que Dieu ait pitié de nous. Mais je dis tout seulement pourquoi, parce que notre foi n'émane pas de la connaissance de Dieu. Il m'a prié ce soir pour moi, pour toi qui me suis, pour tous ceux-là qui sont assis sous le son de ma voix, que nous puissions mieux connaître notre Seigneur. Plus nous allons le connaître, plus nous aurons une foi véritable. J'ai parlé de Pépétu, son père, quand il a donné naissance à son enfant, son père l'a même supplié qu'elle fasse le cul de l'empereur, qu'elle adore l'empereur, qu'elle pense à son bébé qu'elle est en train de laisser. Quoi qu'on a tué Pépétu, je crois deux semaines après la naissance de son bébé. Pépétu a dit, pour le Seigneur, et pour le Seigneur seul, je ne donnerai jamais l'adoration de Dieu, la gloire de Dieu à un homme, Dieu seul et Dieu. Et quand on a lancé Pépétu dans la reine, pour que son bourreau la tue, l'irritation de la conquête, l'épée à même son bourreau tremblait, c'est Pépétu qui a même tiré le couteau pour mettre en elle, le monsieur tremblait de peur, et Pépétu est morte. La tragédiction nous fait comprendre que la mort de Pépétu, au lieu de décourager les saints, a plutôt propulsé encore le réveil. Christiane dit, ayons une foi qui n'est pas née de la religion, qui n'est pas née d'une relation quelconque en dehors de la personne de Dieu, qui n'est pas née parce que nous voulons faire plaisir à quelqu'un pour aller à l'église, mais ayons une foi qui est née de la connaissance. Ma prière cet après-midi est que quelqu'un puisse avoir la révélation de Christ, et que quelqu'un puisse avoir la connaissance de la personne de Christ. Voilà le cri de mon cœur. Que Dieu nous inonde de sa personne, Seigneur révèle-toi davantage à nous. Il peut y avoir des hauts et des bas, il peut y avoir des moments de tiédeur, mais lorsque la foi-là est née, lorsque la foi-là est produite par la révélation, on finit toujours par se retrouver. On finit toujours par reconnaître des moments de rafraîchissement. On peut tituber, on peut faire des faux pas, mais aussi longtemps que la foi-là, votre foi, est née de la révélation, vous finirez toujours par vous retrouver. Écoute-moi bien, j'ai souvent entendu dire, le chrétien peut perdre son salut. Ce n'est pas tout. Mais je sais une chose, le chrétien n'est pas celui qui va à l'église. Le chrétien est celui-là qui a eu, qui a connu la révélation de Christ. Le chrétien n'est pas celui-là qui va à l'église.